de la vie de nos populations. Je ne peux prononcer ce discours sans commencer par le plus important. Remercie vivement son Excellence Makissal, président de la République distincte. Le champion de la décentralisation, le champion de l'équité territoriale. Aujourd'hui, nos villages sont sortis du Moyen-Âge grâce à l'engagement et à l'action de son Excellence, M. le Président Makissal. Avant son arrivée au pouvoir, l'électricité n'existait quasiment pas dans le département de l'Église. Il y avait très peu de coûts de production, il y avait très peu de villages qui avaient accès à l'opposant. Depuis 12 ans, nous avons constaté dans nos villages, aujourd'hui, nous avons des routes, nous avons des pistes, nous avons des forages, nous avons de l'électricité. Donc, nos vifs remerciements à son Excellence Makissal, président de la République du Sénégal. Je voudrais aussi remercier chaleureusement les équipes de l'AZER et particulièrement son Directeur Général, M. Baba Diago. M. le Directeur Général, je voudrais vous remercier. J'ai fait 10 ans à l'Assemblée nationale, je suis depuis et depuis 2012. Je suis président de conseil départemental depuis 2014. Je peux témoigner ici devant la population du département de Goudini que vous êtes un Directeur Général disponible, accessible, humble, travailleur et vous traduisiez en action concrète la vision de son Excellence, M. le Président de la République. Je vous ai dérangé à plusieurs reprises, à chaque fois par des coups de téléphone. Je passe à votre bureau. Vous avez toujours fait le monde d'une très grande disponibilité, d'une très grande accessibilité et vous avez toujours le souci de servir nos populations et servir les populations du chapitre. Chers Directeurs Général, je voudrais donc, devant la population du département de Goudini, vous remercier. Si aujourd'hui nous avons des dizaines et des dizaines de villages électrifiés aujourd'hui dans le département de Goudini, c'est grâce à vous, c'est grâce à votre action, nous vous remercions, nous encourageons et nous prions pour vous, longue vie et santé de fer pour continuer en tout cas cette mission au service des populations du Sénégal. Tous nos remerciements, tous nos prières vous accompagnent, vous, votre équipe, M. le Directeur Général. Aujourd'hui, dans le département de Goudini, je pense que le maire l'a dit, avant l'arrivée du Président, il n'y avait que deux villages électrifiés. Aujourd'hui nous avons une dizaine de villages électrifiés. Ne serait-ce que dans le cadre de ce programme, je pense que c'est 78 villages qui sont ciblés dans le département de Goudini, il y a 14 villages qui sont ciblés. Ne serait-ce que dans le cadre de ce programme, je ne parle pas d'autres programmes comme l'AIMVS et autres et je sais que dans vos perspectives, vous réservez une part importante pour le département de Goudini. C'est tout simplement qu'il y a eu de grandes avancées, il y a eu un grand mois en avant. Comme vous pouvez le constater, nous sommes dans le département le plus vaste du Sénégal, 17 000 kilomètres carrés, le département de Goudini. Entre l'extrême nord et l'extrême sud, vous avez plus de 200 kilomètres. Entre tous les quais d'ici, qui est à la frontière de Bakel, et Kayan, qui est à la frontière de la région de Kérigoussara, nous avons plus de 180 kilomètres. Et vous êtes, le maire l'a dit, dans la commune la plus vaste du Sénégal, plus de 4 000 kilomètres carrés. C'est-à-dire tout simplement que nous saluons les efforts qui ont été faits en tout cas, mais nous demandons encore plus pour qu'on puisse électrifier davantage des villages et arriver tout simplement à l'objectif que le président de la République a signé, c'est-à-dire l'électrification universelle à la région 2025. Le maire a cité les quelques villages qui sont concernés par les programmes OMVC. Et autre, il a parlé du cas aussi de l'ODIJ et de Djerima Boubel, qui sont dans le programme PUDC, qui a été repris par l'AZER. Et je pense, incha'Allah, avec vous, nous serons de notre très certainement allés vers l'inaiguration aussi de ces infrastructures. Je ne voudrais vraiment pas être long. Je voudrais vous remercier, remercier encore une fois l'administration territoriale qui nous accompagne, le gouverneur de la région de Tabakonda, madame le préfet du département de Boudiri, le sous-préfet de l'arrondissement de Boudini-Gamba. Nous avons la chance d'avoir dans le département une administration et des services déconcentrés qui sont au service de la population. Et ça, c'est à saluer. Nous vous remercions. Nous remercions encore tous nos parents de la presse. Je voudrais vraiment tous vous remercier, remercier tous les élus ici présents et vous dire en tout cas merci beaucoup, Batiaka, merci pour ces mots. Merci pour les partenaires techniques et financiers.